Fin de la 49e réunion du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahara à Abidjan. Plusieurs recommandations ont été adoptées. Et puis l'État veut authentifier l'utilisation de l'outil informatique dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les responsables en charge des ministères concernés par le projet ont travaillé deux jours durant. Les conclusions de ces travaux dans cette édition. Enfin, nous irons en Ukraine où l'opposition a évacué ce dimanche la mairie de Kiev après plus de deux mois d'occupation. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Elle a pris fin il y a quelques heures. La 49e réunion du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahara à Abidjan a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Lutter contre l'avancée du désert et assurer aux populations l'accès aux productions agricoles. C'est l'essence même du CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahara. La Côte d'Ivoire en est membre. Elle a abrité la 49e réunion du conseil des ministres de l'instance. La Côte d'Ivoire espère bien évidemment que ce partenariat entre les États africains va se renforcer et que le CILS, en matière de prévision, en matière de réflexion politique, pourra nous être très utile. Au terme des travaux, un nouveau secrétaire général et des résolutions. Nous sommes dans une nouvelle dynamique pour redynamiser d'abord, un, aussi le CILS par rapport aux grands âgeux et deux, par rapport à mettre tout le monde ensemble pour éviter, si vous voulez, la duplication d'efforts, créer une grande synergie pour répondre de manière plus efficace à l'attente de nos populations. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dont le siège se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso, a été créé le 12 septembre 1973 à la suite de grandes sécheresses. Demain s'ouvrent à Abidjan les travaux du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, thème retenu pour ce congrès, mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan est annoncé à cette rencontre. Direction à présent l'Iran. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soho, est officiellement en visite dans ce pays. A l'invitation du président de l'Assemblée consultative d'Iran, Guillaume Soho va participer mardi à Téhéran à la 9e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, envoyée spéciale à Téhéran, Michel Digré. C'est au siège du Parlement iranien à Téhéran que Guillaume Soho a été reçu par son homologue, Ali Lari Ghani, président de l'Assemblée nationale de la République d'Iran. Les échanges ont permis de revisiter les relations bilatérales entre les deux pays, mais surtout de jeter les bases de la coopération entre les deux parlements. Nous sommes très contents que son Excellence le président du Parlement de Côte d'Ivoire est avec nous. Nous sentons que nous avons trouvé un ami. Nous avons parlé avec son Excellence concernant le développement de coopération dans le domaine agriculture, pétrole, gaz, des industries et beaucoup d'autres domaines. Nous avions de bonnes discussions dans ce sens. C'est important pour le Parlement ivoirien, dans le cadre de la diplomatie parlementaire et de la coopération interparlementaire, de développer des relations avec ce Parlement frère. Comme disait Oufo-Boigny, la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Donc nous sommes ici, nous avons vu ce grand Parlement, centenaire d'ailleurs. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'expériences à tirer avec eux. Nous leur avons soumis un projet de convention de coopération. Ce sera à eux de regarder. Et nous leur avons aussi adressé une invitation à venir en Côte d'Ivoire pour visiter le Parlement ivoirien. Et à cette occasion, nous pourrions aboutir à une signature. Guillaume Soro séjourne en terre iranienne avec quatre députés ivoiriens pour prendre part aux travaux de la neuvième session de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce mardi à Teheran. Et en Côte d'Ivoire, les députés sont invités demain lundi à 10h à la séance publique d'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2014. Un mot de diplomatie avant de poursuivre ce journal. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Diby-Kofi était récemment en mission au Brésil et en Argentine. Une mission pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays par l'élaboration de mécanismes de consultation politique. Le compte-rendu d'Alexis Evelyn. Destination Brésil, puis Argentine pour le chef de la diplomatie ivoirienne. Le ministre Charles Diby-Kofi est allé veiller à approfondir les relations entre la Côte d'Ivoire et ces deux États. Reçu par son homologue Luis Alberto Figuero Macado au Brésil, Charles Diby a procédé à la signature de deux mémorandums d'entente, respectivement entre la Fondation Institut Brésilien de Géographie et l'Institut National de Statistique de Côte d'Ivoire et entre le gouvernement ivoirien et celui brésilien relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation politique. Le ministre a aussi effectué une série de visites à l'Institut diplomatique Rio Branco où il a entretenu les étudiants sur la politique extérieure de la Côte d'Ivoire. Un peu plus tard, dans les locaux de l'ambassade, le ministre a successivement reçu les groupes des ambassadeurs africains accrédités et la communauté ivoirienne. Il a tenu à rassurer sur l'évolution positive de la réconciliation en Côte d'Ivoire et des efforts consentis par le chef de l'État pour le retour définitif à la paix. En Argentine, le ministre Diby a été reçu par son homologue argentin Hector Marcos-Timerman. Au cours des échanges, la rédynamisation de la coopération bilatérale était au cœur des débats. Un accord de coopération a d'ailleurs été signé entre le gouvernement ivoirien et celui argentin. Je vous le disais, l'État veut amplifier l'utilisation de l'outil informatique dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les responsables en charge des ministères concernés par le projet ont travaillé deux jours durant. Notre reporter Léon Brou revient sur les conclusions de ces travaux. Amener les acteurs à s'approprier les outils mis à leur disposition, déployer des infrastructures TIC sur toute l'étendue du territoire, voilà selon les experts les préalables à l'usage amplifié des technologies de l'information et de la communication à l'école et dans le milieu sanitaire. Pour eux, la levée de ces obstacles n'est pas impossible. Avec le démarrage de la construction du backbone national, il y a 1400 kilomètres qui sont en cours de déploiement. Aujourd'hui, il y a un réseau CDMA qui est en cours de déploiement. Il y a 5000 kilomètres de fibres optiques qui sont en train d'être construits. En recevant les recommandations des experts, le ministre Bruno Nabagné-Kouné des TIC et ses collègues de l'éducation nationale et de la santé ont promis d'oeuvrer pour leur prise en compte. La raison, une fois devenu réalité, la cybersanté ou santé par les TIC et l'éducation vont favoriser la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle et même l'émergence du pays. Désormais, quand vous arrivez à l'hôpital, il suffit de cliquer sur votre nom ou un code et on a votre passé médical qui permet tout de suite aux médecins de vous administrer les remèdes qui conviennent ou alors de s'appuyer sur ces informations pour pouvoir vous traiter. Pour nous, les TIC permettent de faire un travail rapide, de faire un travail efficace et les TIC aussi nous aident dans la sécurisation de nos données. Démarrée en 2012, la phase pilote du projet e-éducation se déploie dans 26 structures scolaires. Elle a permis déjà l'interconnexion des universités de Kokodi et d'Abobo-Agyamé ainsi que des cours par visioconférence. Au plan sanitaire, quatre établissements, dont le CHU de Yopougon, qui ouvrira en mars 2014, le premier centre de télémédecine, expérimente la consultation par visioconférence. C'est un projet qui devrait permettre aux forces républicaines de Côte d'Ivoire FRCI de se doter d'un système d'information moderne et performant. Le projet d'informatisation des services de FRCI est estimé à 8 milliards de francs CFA. Il vient d'être présenté, ce projet, aux autorités en charge de la défense par un opérateur d'éthique. Les explications avec Abou Sanoko. Faire tomber toutes les barrières en termes de technologie et de distance, réduire le coût de la communication, optimiser les relations professionnelles, faciliter la prise des décisions, assurer la traçabilité et le suivi des effectifs et de la logistique. C'est en substance à ce que l'on peut retenir de la présentation faite par un opérateur des TIC à la hiérarchie de la défense. Pour le général de brigade Touré-Secou, chef d'état-major adjoint chargé des opérations, cette action intervient suite aux instructions du ministre chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, de doter l'armée d'un système informatique moderne. Pour Simon Akara, directeur général Afrique centrale et de l'ouest de la dite entreprise, cet outil constitue la solution innovante dans la gestion de communication et des ressources humaines en un système totalement intégré alliant l'équipement pour un ensemble de 3 000 utilisateurs à terme. Toutes ces raisons ont amené le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, a affirmé que ce projet fera des forces républicaines de Côte d'Ivoire une armée bien gérée et qui lui fera éviter les difficultés récurrentes auxquelles elle est confrontée et qui freine l'efficacité dans son travail. Pour mieux appréhender cette offre, Alain Richard Donvahy, secrétaire du Conseil national de sécurité, Bruno Coné, ministre de la Poste et des TIC, et le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, ont félicité le général Soumaïla Bakayoko pour cette initiative et ont convenu de tout mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet qui s'élève à environ 8 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 36 mois et qui devraient prendre en compte les autres secteurs de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Et pour être complet sur l'utilisation des TIC, sachez que la Côte d'Ivoire compte 6 opérateurs de téléphonie mobile avec plus de 19 millions d'abonnés, soit plus de 85% de la population. Le pays compte également 2 opérateurs de téléphonie fixe avec 280 000 abonnés et 4 fournisseurs d'accès Internet pour 120 000 abonnés. Changeons complètement de sujet pour parler agriculture et nous allons nous intéresser aux premières assises de l'initiative du cajou africain. Des assises marquées par un soutien aux producteurs du cajou par la coopération allemande et la fondation Bill et Melinda Gates. Produire du cajou, c'est bien, vivre décemment de cette activité agricole, c'est mieux. Voilà l'essence du projet initiative cajou, présent dans 5 pays d'Afrique au sud du Sahara. Pour son premier conseil d'administration hors d'Europe, à Billan a été choisi. 24 heures durant, les membres du conseil d'administration, des transformateurs, des acheteurs et autres acteurs de la filière ont passé en revue la première phase du projet de 2009 à 2013 et décliné les perspectives. Sur le bilan, en Côte d'Ivoire, la visibilité du projet s'est traduite en appui multiforme. L'initiative cajou africaine appuie les transformateurs en Côte d'Ivoire du point de vue amélioration même du process de transformation, formation des techniciens, formation des managers. Ca c'est des actes qui sont très concrets et prévoient appuyer aussi ceux qui ont des projets de création d'unité. Ils vont appuyer à l'élaboration de leurs dossiers techniques et ils vont appuyer vraiment au niveau de la formation à apporter aux uns et aux autres. S'agissant du futur, l'agenda porte sur le renforcement des capacités et des soutiens multiformes. On a formé autour de 114 000 producteurs déjà jusqu'à ce point. Et ici on discute aussi comment on peut mieux collaborer avec les acteurs en Côte d'Ivoire, notamment le conseil coton à la carte pour former plus de producteurs dans les bonnes pratiques agricoles pour les lier tant aux transformateurs, tant aussi aux commerçants pour qu'on aura des liens bénéfiques pour tous les acteurs. Permettre aux producteurs de s'organiser, de mieux s'organiser afin de mieux défendre leurs intérêts. Créer une industrie de la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire qui est le premier pays exportateur au monde de noix de cajou. Le projet de l'initiative du cajou africain s'exécute au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Mozambique. Les partenaires financiers sont la coopération allemande à travers la GIZ et la fondation Bill & Melinda Gates. Ça a duré 6 ans, de 2009 à 2015. Commentaire signé Noël Nianyo. En politique, l'actualité nationale est toujours marquée par la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP. Hier, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, et le président de l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI, ont échangé sur le sujet. C'était au siège de l'UPCI. Le reportage de Sidonie Davila est commenté par Fatou Ofofana. Albert Ouakus Mabri, président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, et Niamien Konan, président de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire, ont échangé sur la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Nous sommes venus échanger sur cette question avec l'UPCI. C'est le premier contact et nous nous reverrons. Une fois que nous aurons fini les échanges avec l'UPCI, nous vous présenterons les conclusions de nos échanges. Une démarche, certes approuvée par le président Niamien Konan, mais elle se réserve de donner un point de vue définitif sur la question, sans avoir échangé avec les membres de son parti. C'est à saluer. Il faut qu'au niveau des hautes instances, nous nous réunissons, que nous portons l'information à notre base, et que nous revenons au moins pour donner la position de la direction de l'UPCI. Avant la tenue de l'élection présidentielle en 2015, Albert Ouakus Mabri, après cette rencontre, envisage consulter les formations politiques issues du RHDP. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour 2015, et vous le savez, le Forum des organisations de la société civile FOSI veut cette élection apaisée et citoyenne. Le FOSI entreprend une campagne de sensibilisation auprès des partis politiques, des forces de l'ordre et des médias. Ce dimanche, le Forum a échangé avec les responsables de leaders, partis politiques dont le professeur Mamadou Koulibaly est le président. Les détails avec Kwasi Mamadou. Le Forum des organisations de la société civile ivoirienne, FOSI, tire les leçons des récentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, des crises liées aux élections. Pour les prochains rendez-vous électoraux, une campagne de sensibilisation est initiée en vue d'aboutir en 2015 à des élections apaisées et acceptées de tous. Dans le viseur du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, les partis politiques, les hommes de médias et les forces de l'ordre. Première étape de cette campagne de sensibilisation, le siège de leaders, liberté et démocratie pour la République de Mamadou Koulibaly. Ici, les discussions ont porté sur la réconciliation et la culture de la paix. Demain, s'il y a des problèmes lors des élections, ils prennent l'engagement d'utiliser la voie légale, les recours qu'il faut et non la violence et non le langage de la rue. Vraiment, c'est une bonne chose. Nous voulons effectivement que toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, s'inscrive effectivement dans la démarche, n'est-ce pas, pacifiste du FOSI. Tourner définitivement le doigt à la violence, car la violence détruit un pays, ça ne construit jamais un pays. Prochaine étape de cette campagne de sensibilisation du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, la rédaction de la presse ivoirienne et les sièges des partis politiques pour une campagne qui va durer jusqu'en octobre 2015. Je vous conduis maintenant dans l'univers de la pêche artisanale, une pêche pratiquée en mer et par des habitants des quartiers construits en bord de l'eau. La pêche artisanale présente d'énormes dangers pour les pêcheurs et constitue une menace pour le patrimoine marin et l'économie ivoirienne nous expliquent Serge Gokoumet et Abou Sanogo. 30 minutes à une heure de temps avec le filet dans la mer suffisent à Kwasi Rodrigue et ses camarades pour remplir deux à trois cuvettes de poissons de différentes espèces. Nous sommes à Abidjan dans la commune de Portboué et plus précisément dans un quartier précaire dénommé Kati Alatian, situé en bordure de l'océan. La pêche, c'est le métier pratiqué par la plupart des habitants du Kati. Il vient de pêcher le poisson, quand il vient, il vend le poisson à 4 à 1,5 francs. Maintenant, les rougeaux, 7 poissons, on appelle ça rougeaux. On fait ça à 4 à 2 cents. Et puis, voilà, voilà, voilà ça. Voilà, maquereau. On fait ça aussi à 4 à 5 cents. Le poisson pêché est vendu aux femmes commerçantes de la commune et ces dernières s'en sortent bien. Au poisson, c'est cher. Quand on gagne ici, c'est un peu moins cher. Nous aussi, on gagne 1,1 dessus. On gagne 5 francs, 2,000, c'est bon. Parce que demain aussi, on va gagner encore. Nos mamans font ça pour nous permettre de continuer notre étude et pour nous nourrir aussi. Souvent, on vient les aider. Cette pêche pratiquée de façon artisanale, c'est-à-dire dans l'informel avec des moyens logistiques peu performants comme la pirogue, la pagaie et le filet fabriqué sur place est menacé par la présence des bateaux de pêche qui abordent nos côtes. Et l'écosystème marquant se trouve également menacé. Notre problème majeur, d'abord, c'est la pêche moderne. Disons, les chaluts et les crevetiers. Voilà, ces gens de bateau, eux, ils gâtent les plantes aquatiques parce qu'ils grattent dans le fond de l'océan. Ça gâte de trouver la végétation aquatique et les poissons disparaissent. Disparessent et aussi, les filets aussi, tuent toutes sortes de poissons comme les juvéniles, les petits, comme les truels, ils tuent après, ils les laissent sur l'eau, ça flotte sur l'eau. En attendant que des solutions soient trouvées pour empêcher les bateaux de pêche indésirables de détruire la végétation sous-marine et les alévins dont la croissance en dépend, les habitants du quartier poursuivent leurs activités. Et leurs enfants se préparent, eux aussi, à devenir un jour des pêcheurs. Un rêve qui ne sera possible que si l'écosystème de notre fond marin garde son équilibre. Avec Kwasi Mamadou, nous allons parler des nouveaux défis qui attendent les populations de la région du Moronu. C'est au centre-est de la Côte d'Ivoire. Les femmes sont venues du Moronu, de Daloa, de Boaké, de Soubré, d'Aboisseau, bref, de toute la Côte d'Ivoire pour célébrer une de leurs. Véronique Aka, épouse Bracanon, députée de Bateau, est seule femme élue présidente de région de Côte d'Ivoire. Elle veut lui témoigner leur reconnaissance pour ses nombreuses actions de paix et de développement, et surtout pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté. Des actions saluées par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale représentant le président de l'hémicycle ivoirien. Elle encourage les femmes à s'unir pour faire front à l'ennemi commun qui est la pauvreté. Vous illustrez le fait que les valeurs de solidarité, de partage, d'amour des parents et du terroir sont des valeurs cardinales que chaque Ivoirien doit prôner à l'issue de la décade de crise que notre pays a traversée. Pour cette occasion, Véronique Aka Bracanon a reçu le soutien de ses pères, députés et présidents de région. Le Premier ministre a aussi Jannot Kouadio, président de la cérémonie. Elle offre les cadres à l'union et à la solidarité. Le Moronou ne peut démarrer à marge du grand processus de réconciliation et de reconstruction lancées par son excellence, le président Alassane Ouattara. Ça se fait le prix, le prix de l'entente, la cohésion, que le Moronou écrivera les plus belles pages de la Côte d'Ivoire. Pour améliorer les conditions de vie de ses administrés, la présidente du conseil régional du Moronou a entrepris des vastes projets dans le financement d'activités génératrices de revenus en faveur des coûts vulnérables. La page religion de cette édition est consacrée à cette mission qui effectue une délégation du comité d'organisation du pèlerinage du Niger à Abidjan. La délégation veut s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'organisation du Hajj. Le Hajj, je le précise, est le cinquième pilier de l'islam. Herman Yamiya pour les détails. Séance de travail à la direction générale des cultes. Les structures ivoiriennes en charge du pèlerinage à l'Amec partagent leurs expériences avec le commissariat à l'organisation du Hajj et de l'Oumra du Niger. Images à l'appui, la partie ivoirienne présente à ses hôtes les différentes phases de son organisation. L'enrôlement, la gestion administrative, la prise en charge spirituelle du pèlerin, les départs ainsi que le suivi du pèlerin en terre sainte. Une organisation saluée par les autorités saoudiennes. Après la séance de travail, une visite des sites présents dans le processus du Hajj a été effectuée. Nous sommes dans le cadre d'une mission d'études pour échanger nos expériences communes en matière d'organisation du Hajj et de l'Oumra. Donc c'est pour vraiment échanger, voir dans quelle mesure capitaliser nos expériences et faire en sorte que les pèlerins accomplissent leur pèlerinage dans une meilleure condition. En matière de Hajj, on ne sait jamais tout. Aucun Hajj ne ressemble à un autre. Donc nous allons apprendre d'eux comme eux ils vont apprendre de nous. Le Hajj 2014 c'est pour bientôt et les autorités ivoiriennes veulent maintenir le cap. Lorsque vous avez été apprécié par les organisateurs saoudiens et que la hiérarchie au niveau du pays a appris cela ça veut dire que la barre est à un certain niveau et il faut tout faire à défaut de pouvoir améliorer s'y maintenir. La délégation nigérienne a aussi partagé son savoir-faire à la Côte d'Ivoire. Une capitalisation des efforts entre les deux pays est envisagée pour une meilleure organisation du cinquième pilier de l'islam. A l'étranger au moins 4 personnes ont été tuées dimanche dans l'explosion d'une bombe dans un autobus transportant des touristes sud-coréens près de la station balnéaire de Tabak dans le Sinaï égyptien sur la frontière avec Israël selon le ministère de la Santé. L'attentat qui n'a pas encore été revendiqué a également fait 14 blessés. Et puis en Afrique du Sud une opération de secours a été lancée ce dimanche pour libérer quelques 200 mineurs pris au piège dans une mine d'or exploitée illégalement à l'est de Johannesburg. 11 mineurs ont été libérés les autres refusent de sortir. Le reste de l'actualité internationale en Ukraine. L'opposition a évacué ce dimanche la mairie de Kiev après plus de deux mois d'occupation. Aujourd'hui les opposants ukrainiens sont à l'extérieur de la mairie de Kiev. Le bâtiment public au lieu de la contestation a été évacué après plus de deux mois d'occupation. L'ambassadeur suisse qui joue les médiateurs fait un dernier tour dans la mairie transformé en quartier général de l'opposition. Un acte de transfert est signé officiellement. C'est une double démarche. Chaque partie a fait un pas vers l'autre, chaque partie a fait un compromis. Ce ne sont donc pas les opposants seuls ni la mairie de la ville de Kiev seule. L'évacuation fait suite à la libération de tous les militants arrêtés depuis décembre. Leur amnistie dépend de ce geste-là. C'est difficile de parler de victoire ou de défaite mais pour l'avis de ceux qui ont été arrêtés illégalement, des innocents probablement, cela vaut la peine. L'opposition refuse de parler de recul. Pour elle, la révolution ne fait que commencer. Nous voulons une révolution pacifique. Nous ne voulons pas de violence mais si nous y sommes forcés, nous sommes prêts à riposter. A deux pas de la mairie, la mobilisation se poursuit de plus belle. Des dizaines de milliers de personnes continuent de réclamer le départ du président pro-russe Yanukovitch et une élection anticipée. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada